Chères Sanoisiennes, chers Sanoisiens, nous sommes le mercredi 13 mai et c'est un grand plaisir de vous retrouver de façon hebdomadaire. J'espère que ce plaisir est partagé. Alors j'ai quatre points à aborder aujourd'hui avec vous. Le premier point, ce sont les masques. Vous le savez, nous avons reçu 15 000 masques par le canal de la plateforme de la région. Donc nous traitons en priorité les personnes âgées de plus de 65 ans. Aujourd'hui, les masques donnés à ces personnes âgées ont été mis sous enveloppe. Ils ont été transférés à la poste et ils les recevront dans les jours qui viennent. Pour ceux qui sont inscrits sur la plateforme Béry, même chose. Ils sont traités par les services et dans la mesure où notre stock de masques est en possibilité, nous les enverrons par le canal de la poste. Aujourd'hui, nous n'avons que 15 000 masques et on a encore 2400 masques à venir samedi prochain. Et j'espère que sur les 55 000 masques commandés, dans les jours qui viennent, nous pourrons les obtenir et les envoyer à tous les Sanoisiens. Il y a quelques Sanoisiens qui ne sont pas en possibilité de s'inscrire sur la plateforme. Pour ceux-là, c'est très simple. Ils seront reçus en mairie. Ils apporteront leur demande manuscrite avec, pour les célibataires, la photocopie de la carte nationale d'identité et l'attestation de domicile. Et pour les familles, ils ajouteront, comme pour tous les autres, une fiche d'état civil. Et leur demande sera traitée par les services et ils recevront leur masque par le canal, également de la poste. Deuxième point, l'école. J'ai reçu cette semaine l'ensemble des directrices et directeurs d'école, l'inspecteur d'académie, le docteur Ricard Ibon, qui est une spécialiste de la pandémie, et le médecin scolaire Florence Hébert. Nous avons évoqué avec les directeurs d'école l'ouverture des écoles le 25 mai. Une école, c'est un bateau. Sur ce bateau, il y a un capitaine. Et ce capitaine, c'est la directrice de l'école, c'est le directeur de l'école, c'est le capitaine qui déterminera la jauge nécessaire et objectivement acceptable pour l'ouverture de son école en fonction de son propre effectif. Certains enseignants ne pourront pas en prendre pour des raisons de comorbidité ou tout simplement de garde d'enfants. Il en est de même avec nos animateurs et animatrices. Et en fonction des effectifs possibles, c'est le directeur qui déterminera la bonne jauge. Pour ce qui est du choix des enfants, c'est également les enseignants qui le feront. En fonction des difficultés pédagogiques, en fonction des difficultés sociales, mais aussi en fonction de la reprise de travail des familles. Et c'est le directeur qui sera le juge de ce choix-là. Nous, municipalité, nous apportons notre soutien au niveau de l'intendance et au niveau de nos effectifs. Troisième point, le marché. Donc le marché ouvre ses portes comme d'habitude. Le mardi, le jeudi, le dimanche. Et évidemment, la SOMAREP, notre prestataire, a apporté tous les éléments nécessaires à l'ouverture de ce marché. Mais vous aussi, sainoisiennes, sainoisiens, ayez avec vous votre petite fiole de gel hydroalcoolique, vos masques. Respectez bien les gestes barrières. C'est effectivement l'ensemble de ces choses-là qui font que la vie peut reprendre aujourd'hui quasiment normalement. Quatrième point, dernier point. Nos services municipaux sont à nouveau ouverts, mais uniquement sur rendez-vous. Prenez rendez-vous par le canal du téléphone et vous serez reçus. Tous nos services sont opérationnels depuis ce lundi 11 mai. Alors, chers sainoisiennes, chers sainoisiens, je vous souhaite un excellent mercredi, une excellente semaine. Portez-vous bien, protégez-vous bien, que la vie continue à sainois comme ailleurs. Merci à toutes et tous.